Dans cette vidéo, vous allez apprendre à frapper un coup droit croisé. Les trois étapes clés sont la préparation, le coup et le suivi. Utilisez une prise très fermée de coup droit. Tenez le manche de la raquette avec la main qui n'est pas celle de la raquette. Dès que votre adversaire traverse le terrain, faites un pas de côté et faites quelques pas rapidement vers la balle. Étendez votre bras sans raquette parallèlement à la ligne de fond pour vous aider à vous équilibrer et à juger la trajectoire de la balle. Posez votre pied du côté raquette et fléchissez votre genou. Vous devez être en appui ouvert avec les jambes bien écartées. Relâchez la main qui ne tient pas la raquette et faites pivoter le bras qui tient la raquette vers l'arrière. La tête de la raquette doit être dirigée vers le haut. Deuxième étape, le tir. Pliez votre poignet vers l'arrière et laissez tomber votre bras de raquette. Balancez la raquette en forme de C en vous approchant de la balle. Redressez vos genoux et frappez la balle devant votre corps à hauteur de votre taille. Fouettez la balle avec un peu de lift et frappez un coup droit agressif. La tête de la raquette doit se trouver sous la balle juste avant le contact. Faites pivoter votre hanche et votre torse pour envoyer la balle de l'autre côté du cours. Le plan de frappe s'effectue devant soi. Lors d'un coup croisé, il se trouve légèrement plus près du corps et lors d'un coup droit de ligne, il est un peu éloigné du corps. Si vous frappez la balle trop loin sur le côté et presque dans l'axe de la jambe ne tenant pas la raquette, vous risquez d'envoyer la balle en bas de la ligne ou au milieu du cours. Troisième étape, le suivi du coup. Étendez la raquette vers l'avant et en travers au-dessus de l'épaule du bras qui ne tire pas la raquette. Accélérez jusqu'au contact en un seul mouvement jusqu'à ce que vous suiviez la balle. Demandez à votre partenaire de vous envoyer des balles sur votre coup droit et entraînez-vous à frapper en travers du cours. Bon jeu ! Sous-titrage ST' 501